Salut, salut, c'est ManuPage18, alors c'est juste pour vous donner quelques nouvelles pour faire un peu vivre ma chaîne. Voilà, donc aujourd'hui je suis à, il est 19h à peu près, il est en 18h30, je suis à 19h sur Cher, mon terminage, voilà. Voilà, et donc j'ai fait tout le parcours en descendant avec une faux de tube, je me suis mis à l'eau à droite avant le pont, et j'ai descendu donc tout le parcours en faux de tube sur à peu près un bon kilomètre, là je suis en train de remonter à pied, voilà. Donc on a super le parcours, on a des eaux teintées, un peu mâchées, des eaux qui sont en train d'écru, même si on est fin août. Voilà, donc j'ai eu pas mal de, j'ai ramené une perche de 30 cm, une belle perche, j'ai eu une dizaine de petites perches, et j'ai eu, j'ai beaucoup pêché en fait en surface avec un popper, un gros popper, c'est pas mal réagir les perches. Et sur ma canne casting, parce que voilà, donc il y a une canne 5, 12, 12 grammes. J'ai eu une touche comme jamais j'ai eu, c'est-à-dire qu'en surface, je suis venu chercher, et j'ai pas dû ferrer assez fort, donc je suis sur un nylon, en plus, pas sur une presse, et j'ai décroché au bout d'à peu près une minute. Mais alors j'avais la canne 5 en deux, le faux de tube qui partait, voilà, donc j'étais en sortie du courant sur un front d'à peu près 2,5 mètres, je sais pas ce qui est venu chercher en surface, j'ai pris le temps de voir, mais alors derrière, ça a été monstrueux, peut-être un silure, peut-être un brochet, ça m'avait l'air assez lourd, je crois que c'est plutôt quand même un silure. Voilà, je vais vous montrer la rivière dans une minute, dès que j'y arrive, à tout de suite. Voilà, je vais vous montrer une toute petite partie du parcours, on va dire un peu de pyramide parcours, car voilà, il est rond, là, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc là, c'est une partie. Très intéressant, un peu de pêche du bord également. Voilà. Vous voyez un petit peu la couleur de l'eau en ce moment. En août, on a quand même des eaux très très mâchées, d'habitude on a des eaux claires. Par contre, je suis content. Là-bas, il y a un beau rapide, et à la sortie de ce rapide, là, il y a un poids très intéressant, et qu'il faut être à 2,50 mètres de profondeur en ce moment. Voilà, je suis très content par contre d'avoir pris une perche, je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait même plusieurs perches. Et moi, cette année, c'était pas l'année de la perche. Voilà, donc aujourd'hui, les perches étaient très actives, elles ont bien réagi sur une surface, et j'étais content. Voilà, là, pour ceux qui se demandent, j'ai fait une petite vidéo de la visage. Donc, là-bas, vous avez la route, là, vers le sud-là, et à droite, vous avez une espèce de base nautique, avec une ampée, c'est que je vais être en train. Voilà. Moi, je crois que je me garde en bas, je sais que ça s'il est autorisé. en fait, vous pouvez vous mettre un peu en feu dessus, ou même en bateau, c'est aussi, on ne fera pas mon peu près. C'est-à-dire ? Et là, ça risque d'être un peu chaud. Voilà. Je vais vous montrer. Là, il y a le pont, la route d'ici, là. La vie neuve. Voilà. Là, on a déjà la mise à l'eau, avec pas mal de courant, elle n'est pas évidente, la mise à l'eau. Un peu plus, c'est dégâble. Pour un bateau, c'est un peu compliqué. Voilà. Voilà, donc, je n'ai pas pu vous filmer le flot de tube, là, j'ai oublié. Il vient dans le coffre, là. Je vais vous montrer ça un autre jour. Tout simplement, parce que j'ai rencontré Denis, au bord du chair, Denis qui est un pêcheur aussi au flot de tube. Voilà. Avec qui on va essayer de se faire une petite sortie. Un de ces quatre. Une petite sortie en flot de tube. Voilà. Allez, à bientôt sur Manupêche 18.